du ministère du Travail sur le terrain pour une mission de contrôle et de sensibilisation des opérateurs économiques du Grand Libreville. Une opération conduite par le secrétaire général du dit ministère qui va s'étendre dans les prochains jours sur l'intérieur du pays. Pélagine Bouimba, Guy Serge Dinizambo. Cette descente de terrain est le début d'une vaste campagne de sensibilisation et de contrôle des opérateurs économiques du pays. Sur les conditions de travail en République gabonaise, par la brigade de contrôle du ministère du Travail. En ligne de mire aujourd'hui, la commune d'Ovendo. Premier arrêt, le carrefour Sni. Ici, toutes les entreprises sont passées au peigne fin. Nous sommes là pour s'assurer que les dispositions du code contenu dans le code du travail soient respectées aussi bien par les opérateurs, les employeurs, que par les salariés. On est venu aussi, on veut s'assurer d'un certain nombre de choses, les conditions de travail, mais aussi les conditions de dialogue social. Est-ce qu'il y a des délégués dans les entreprises ? Est-ce qu'il y a les conditions de sécurité ? Toutes ces choses-là, on regarde et on sensibilise. Là, vous voyez, on a... On a eu le temps de discuter un peu avec les salariés. On sent que les salariés sont traumatisés. Et c'est ce genre de choses que nous ne voulons plus voir. Et nous avons reçu des autorités l'objectif d'avoir du travail décent. Et c'est ce travail décent que nous voulons nous assurer. Des visites qui marquent désormais la présence des inspecteurs sur le terrain. D'où cette mise en garde des faux inspecteurs. On a pu constater que depuis un certain temps, la longue absence du ministère du Travail sur le terrain a fait venir de faux inspecteurs, ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Et donc notre descente sur le terrain va consister aussi à décourager tous ces gens. Cette opération d'envergure permettra aux employeurs et employés d'être édifiés sur leurs droits et devoirs.